Je m'appelle Olivier Bon, je suis très content d'être sur Bijou Plage pour exposer mes toiles. C'est un lieu insolite et j'adore en tant que paître me retrouver dans des endroits où on ne m'attend pas. En général, les peintres, on les trouve dans des galeries et dans des musées. Une plage, c'est très original et c'est très bien. Je peins de l'abstrait, principalement de l'abstrait, quelques natures mortes et un peu de figuratif. Mais ce qui m'inspire, c'est la musique. Une musique va m'inspirer un mouvement dans une toile. Pour peindre, j'ai plusieurs méthodes. Le pinceau, c'est traditionnel, c'est facile. Le couteau, j'aime beaucoup peindre au couteau, ça donne une énergie au mouvement. Sinon, on est tous très bien équipés de doigts et ça me permet de peindre aussi pas mal et d'être directement en contact avec le médium. Puisque je peins en acrylique, l'acrylique permet de peindre avec les doigts. Donc, j'adore ça. Pour le moment, j'ai fait quelques expositions. La prochaine sera dans un centre de formation spécialisé en informatique. Donc, c'est pareil, un lieu insolite où on n'attend pas à avoir une exposition. Et en pourparler pour une exposition dans un restaurant à Nice. Chaque pièce est unique. Chaque pièce a un tarif qui reste abordable. Justement, pour cette exclusivité, il n'y aura jamais deux toiles pareilles. Parce que l'inspiration, c'est qu'une fois. Le jet, le mouvement de la musique, c'est qu'une fois. Donc, ici, c'est la dernière série que j'ai créée. Donc, ça m'a été inspiré en fait par la ville de Grasse et les cheminées des parfumeries grassoises. Donc, c'est un peu l'idée de la zone industrielle. Les cheminées grassoises, la pollution due à l'extraction par des matières premières et tout ça. Donc, ça m'a donné une inspiration un peu d'énergie au couteau. Une certaine noirceur dans la zone industrielle. Et puis, quand même, la blancheur derrière. Puisqu'une reconversion de l'industrie en patrimoine culturel. Une de mes façons de peindre, c'est d'écouter de la musique. Donc là, par exemple, j'écoute Eric Satie, les gymnopédies. Et l'énergie qu'Eric Satie mettait dans ses compositions de piano, j'essaye de la retranscrire dans mes couteaux, dans ma façon de peindre. Donc, j'essaye d'impulser l'énergie que m'inspire la musique. Parce que tout est lié, tous les arts sont liés. Donc, je peins en musique. Et celle-ci en particulier, les gymnopédies de Satie, m'inspire vraiment des abstractions totales, mais une énergie impressionnante. Cette soirée de 14 juillet, c'est mon hommage à la fête nationale et au feu d'artifice. Donc, le drapeau tricolore et le feu d'artifice à venir plus tard dans la soirée. Donc, le nom peut paraître paradoxal, puisqu'il s'appelle Ailleurs. Mais un feu d'artifice, tout en gardant notre identité, nous amène ailleurs. Donc, ici, on est dans une aspiration plus, malgré des couleurs, peut-être qui ont l'air un peu agressives. Le rouge est toujours un peu considéré un peu agressif. Dans une aspiration un peu plus zen. Donc, là, ça ressemble un peu au Han, qui est dans tout ce qui est bouddhisme et tout ça, qui est une relaxation, en fait. Donc, j'ai toute une série avec des carrés qui amènent finalement à une certaine latitude et tranquillité, et pourquoi pas zénitude. Ce qui est très intéressant, en fait, sur la plage, ici, c'est l'exposition au milieu des tables. Ça permet une autre vision de l'œuvre, une autre vision de la plage, une association insolite qui permet d'avoir un lieu de convivialité qui est original. Le vernissage, c'est l'inauguration d'une exposition. Donc, souvent, on fait soit le premier jour, soit le deuxième jour d'accrochage des tableaux. On fait ce qu'on appelle un vernissage. C'est-à-dire que ça permet d'inviter la presse, les gens qui ont une affinité avec l'art, ou pas du tout, et les faire venir, en fait, à l'art. Donc, le vernissage est très important pour se faire connaître. Et à mon dernier vernissage, un certain succès, puisque, on va dire, une cinquantaine d'invitations lancées, une quarantaine de présences, donc un beau succès. Et ça m'a permis d'avoir le courage de continuer dans ma passion, qui est la peinture.